... Le mouvement français pour le revenu de base est un mouvement transpartisan. C'est-à-dire qu'il ne refuse pas les partis politiques, mais il ne se prononce pour aucun. Son seul but, c'est le revenu de base. Donc il a fallu d'abord commencer par s'entendre, en discutant par consensus, avec la sociocratie pour ceux qui ont parlé de ça, et on est abouti à une définition qui peut correspondre à plein de modèles politiques différents. Donc notre définition, elle est simple, c'est que le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources et contreparties, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Donc tous ces points, ça peut vraiment correspondre à n'importe quel modèle de société. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, et là, nos parlementaires vont pouvoir défendre ça. C'est vraiment important qu'il y ait une sédition de ça, de sorte que le modèle de société qui accompagne ce revenu de base soit un modèle société que l'on aime. Néanmoins, de cette définition découlent quatre principaux faits, des choses qui sont incontournables, qui font que du coup, ça ne peut pas vraiment être soutenu quand même par tout le monde. Le premier truc, c'est la notion de droit. On le répète, nous, tout le temps, c'est la fin du plan de loi. Il faut arrêter avec ces conneries, et c'est fini, ça. On ne va pas le retrouver. Alors dans notre constitution, dans notre droit, on est encore sur l'idée que chacun a le droit de répondre à ses besoins, en fait, avec un emploi, avec un travail. Donc il faut clairement zapper ce côté travail, et aller directement au revenu. Et dire tout simplement que c'est un droit à chacun de vivre. C'est un droit, donc, à chacun, puisque nous sommes dans une société, qu'on le regrette ou non, très financière, où l'argent compte beaucoup. Chacun doit pouvoir avoir un revenu. Et ça, il faut qu'on l'inscrive dans notre droit. Deuxième point, on est sur une mesure économique, dans tous les cas. Dans tous les cas, on est sur une réorientation de l'économie, pour une petite part, mais une part suffisante. On est sur une réorientation de l'économie vers l'économie réelle. C'est-à-dire que là, on sait que, sort d'une base, il est là pour les besoins de base. Donc pour la majorité des personnes, ça ne change juste rien. Par contre, pour ceux qui n'ont pas accès aux éléments de base de vie, généralement, on va parler du logement, de la nourriture, de la culture, de l'éducation, de la santé, pour ceux-là, ils vont avoir de quoi réingester dans l'économie et influencer l'économie pour qu'elle réponde à ses besoins. Donc on est sur une petite part, qui actuellement, une toute petite part de l'immense masse qui sert à la spéculation, qui peut revenir, en fait, sur l'économie réelle. Troisième point, et ça c'est très important, c'est qu'on arrête avec la stigmatisation des personnes qui sont des victimes de notre société. Actuellement, les victimes de nos sociétés, on les appelle des assistés. C'est horrible. C'est-à-dire qu'un assisté, pour moi, c'est quelqu'un qui profite du système. Quelqu'un qui profite du système, c'est quelqu'un qui a le moyen d'en profiter. Qui a les moyens de profiter du système ? Celui qui est multimilliardaire, celui qui est multimilliardaire, celui qui gagne plus que les autres. Lui, il profite plus du système que les autres. Mais c'est une honte... Mais c'est une honte que de parler de ceux qui nous ont 500, 600, 800 euros, comme des assistés. 850 euros. Bon, 850 euros comme des assistés. C'est-à-dire que ceux qui ont le moins de revenus sont ceux qui sont exploités. Et en aucun cas d'assistés, comme le revenu de base est inconditionnel, il décide à tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah ben, toi, tu as le revenu de base, tu fais avec ça, mais toi, tu l'as aussi. » C'est un truc que tout le monde a. Il n'y a personne qui a assisté et on voit, du coup, qui sont les vrais assistés. Les assistés sont les plus riches. Et enfin, dernier point, il faut en avoir d'autres, mais il faut quand même laisser le parole. L'autre point très important, quel que soit le système, c'est que c'est de toute façon un rééquilibrage du rapport de force entre employeurs et salariés. Parce que si un salarié, s'il n'accepte pas des conditions et qu'il se retrouve au chômage et que du coup, il va perdre sa maison, pas être capable de nourrir ses enfants, pas être capable de vivre, l'employeur peut faire et dire n'importe quoi. On peut accepter n'importe quoi. S'il n'y a un revenu de base, s'il y a une sécurité, quelque chose qu'on touche de toute façon, qu'on a toujours touché, qu'on touchera toujours, on est capable de négocier. On est capable de négocier, et pour nous, écologistes, si on change ce rapport entre employeurs et salariés, ça veut dire qu'on est quand même un peu plus relax quand on va voir des contrats nucléaires et qu'on dit à personne qu'il ne faut la fermer. On est un peu plus relax parce qu'on sait qu'on ne met pas à la rue. C'est quand même égoïstement un peu pratique de se dire que les gens ne sont pas obligés de faire des conneries. Ils peuvent vivre décemment grâce à un revenu de base, sans être employés à des boulots qui tuent la planète, qui les tuent par leur condition de travail. Mais concrètement, si nous, écolos, nous défendons un revenu de base, hors de question qu'on défende un revenu de base dans le sous du seuil de propreté. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? C'est plus gros que le budget de la sécu. Là, il n'y a pas de soucis. C'est clairement plus gros que le budget de la sécu. Mais quand on a mis la sécu en place, nous avons bien expliqué que c'était impossible. Ça s'est fait progressivement et ça s'est fait. Pourquoi ? Parce que ce qu'on donne à la sécu n'est pas perdu pour l'économie. Ce qu'on donne à la sécu est directement sur l'économie. On finance simplement un petit peu. On a besoin de financement pour ceux qui font de comptabilité en entreprise. On a besoin du fond de roulement, du besoin en fond de roulement. Et on est sur ça. Et sur ce genre de mesure, on est sur la sécu. Effectivement, c'est lourd au début. Mais c'est de l'argent qui reste ici, qui va faire travailler tout le monde. Donc ça ne coûte juste rien. Ça aide. Si on pense à la sécu, tout simplement, on sait que le coût des personnes malades et des conséquences sur l'économie est supérieure au coût de la sécu, tout simplement. On peut l'espérer, sinon on arrête. C'est ce genre de choses. Et pour le revenu de base, c'est vraiment la même chose. Pour le revenu de base, l'idée, c'est de décider démocratiquement quel est son niveau. Le mouvement français ne peut pas se positionner dessus, puisqu'on est au consensus. Mais derrière, que ce soit 20%, 30%, 40%, 50% du PIB, on n'en a pas du budget d'État. Et alors ? On n'en a rien à faire. Puisque de toute façon, c'est de l'argent qui reste ici. C'est de l'argent qui est dépensé ici, ce n'est pas de l'argent qui est perdu. Il ne faut jamais se bloquer sur le problème de finances. C'était juste ça pour ne pas me faire assassiner en rentrant à ma prochaine Réunion de l'UFRB. Donc du coup, par contre, je ne voudrais surtout pas du près de notre chanson-là, parce que son travail est formidable. Le mouvement français pour le revenu de base lui doit beaucoup, concrètement. C'est clair, c'est clair. Donc, exemple. L'exemple dont je parle souvent en Réunion, c'est celui de la Namibie. Il n'est pas énorme, c'est juste un petit village de 950 personnes. Ils ont su dû faire ça pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus, désolé. Et le résultat... Pardon, ils ont fait ça, ils ont fait quoi ? Ils ont donné à tout le monde 100 dollars à Namibien, c'est-à-dire 10 euros. Mais on est sur un pays pauvre. Et 10 euros, ça permet justement de démarrer quelque chose et de devoir venir. Ils l'ont donné à tout le monde, sauf au retrait. Ça, au plus de 60 ans qu'il y avait déjà un revue neutre. Le résultat de cette expérimentation, ça a été 30% en plus sur l'activité économique. Ça a été 50% en moins en chômage. Et c'était 92% de scolarisation en plus. C'est-à-dire qu'on se dit, mais waouh, c'est formidable. C'est le contraire de ceux qui nous disent que ça fait des feignons. Grâce à cet inclus, les gens ont pu plus travailler. Et je finis sur un truc qui n'a pas été posé, du coup, mais parce qu'on est quand même écolos ici. Et donc c'est important de voir où on va. Et si on parle de 30% d'activité en plus, de moins 50% de chômage en plus, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on n'est pas sur la croissance ? Est-ce qu'on est quelque chose qui ne plaît pas ? En fait, quand on parle de décroissance, on parle de décroissance des pays riches pour la croissance des pays pauvres. C'est-à-dire qu'on parle de décroissance quand on a trop, et de croissance quand on n'a pas assez pour pouvoir équilibrer, puisqu'on sait tous ici, c'est bizarre que l'autre partie de l'échelle politique ne sait pas que nous vivons sur un bon film. Donc ce qu'on prend en trop, les autres ne le compagnes. Très bien. Quand on vient sur un pays pauvre qui n'a pas assez, il a des besoins réels à financer directement. Donc forcément, c'est de la croissance. Mais pour nous, qui pour nous avons déjà trop, mais simplement, on ne partage pas assez, et bien qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas se mettre, effectivement, à avoir une grosse croissance, puisqu'on va juste déporter un peu de l'argent qui est seulement financiarisé vers des vrais besoins. Donc c'est juste qu'on va réorienter notre économie vers un endroit où on a vraiment besoin. Et la décroissance, ce n'est pas la fin de l'économie. C'est vraiment l'idée de réorienter l'économie vers ce qui est utile, vers ce qui nous sert tous les jours. Donc concrètement, un revenu de base suffisant, c'est-à-dire largement et le plus haut possible, un revenu de base supérieure au seuil de pauvreté, un revenu suffisant est décroissant dans les pays riches et croissant dans les pays pauvres. Voilà.